Vous êtes sur RTL. Éco Menanto. Alors juste avant la pause, Christian, vous nous expliquiez que vous alliez nous raconter une histoire absolument stupide. Une usine française de réputation internationale a bien du mal à s'implanter en France, c'est assez difficile à croire ça. Ben oui, et on est en train de parler ici de Safran. Safran, c'est un leader mondial dans l'aéronautique, dans l'électronique, dans la défense. Il est français, il fait un parcours sans faute. Chiffre d'affaires plus 30% à 21 milliards d'euros. Des bénéfices, 3 milliards. Des contrats à l'appel. Et pour poursuivre son développement, cette entreprise, elle veut construire deux nouvelles usines en France. Une pour des pièces techniques en 3D, en 3 dimensions, et une autre pour des pièces spécialisées en carbone. Les plans sont dressés, les équipes sont prêtes à recruter 300 personnes, les budgets sont mobilisés, 300 millions. Et il s'agit évidemment d'emplois de qualité dans un secteur d'avenir. C'est quand même pas si fréquent, on devrait se réjouir. Eh bien non, parce que cette affaire, elle est très mal en manche. Pourquoi elles sont menacées ces implantations ? Il y a des obstacles ? Je ne sais pas franchement comment vous le dire, tellement c'est agaçant. Le directeur général de Safran vient de reconnaître devant les analystes financiers qu'il devra peut-être installer ces deux usines à l'étranger, dans un de ces pays où on lui fait la danse du ventre et on lui promet en plus des subventions. Alors, ça ne va pas être à cause du coût du travail chez nous, ce n'est pas à cause de la faiblesse pourtant réelle de notre espace industriel, ce n'est même pas à cause des gilets jaunes. Non, Safran va peut-être quitter l'Hexagone, tout simplement parce qu'il y a une confusion administrative telle entre les centres de décision de notre millefeuille français. Vous avez, bien évidemment, chacun, l'État, les collectivités territoriales, les communes, les communautés de communes, qui fait dans son coin son petit pâté, avec sa petite pelle et son petit saut. Résultat, le dossier est bloqué, rien n'avance, ça paraît surréaliste, comme si on avait trop d'usines dans notre pays. Eh bien, c'est malheureusement vrai. Mais Safran peut sérieusement renoncer ? Écoutez, les choses sont assez simples. Pour la première usine, vous avez les États-Unis qui sont candidats à l'accueil, en compétition avec la Malaisie. Pour la seconde, c'est le Maroc qui espère accueillir cette unité de production. Vous voyez, et il faut quand même ne jamais oublier que Safran est une entreprise mondialisée. Elle travaille sur les cinq continents. Et alors, elle a besoin, pour solidifier son avenir, d'investir, de recruter, d'avoir de nouvelles capacités de production et de préférence dans un environnement économique et social cohérent. Donc, vous voyez, c'est quand même stupide de ne pas les accueillir. Et il y a le plus terrible dans cette affaire, c'est que la France se mobilise pour Ford en Gironde, pour Ascoval dans le Nord, pour l'effondrie du Poitou. Et on découvre que quand même, le premier actionnaire de Safran, c'est l'État. Et l'État est incapable de démêler ce dossier. Vous voyez, c'est quand même assez surréaliste. Vos plus, maintenant ? Oui, on va aller en Italie, où le président de la République française fait une opération de séduction. Et on constate que ce pays plonge réellement dans la récession et que 2019 sera très difficile. Alors, Ouibus, vous savez, c'est la filiale transport de cars de la SNCF, va devenir, après son rachat par BlaBlaCar, BlaBlaBus. Et voilà, BBB, 3 sur 20 à Google, qui retire, qui refuse de retirer l'appli qui permet le contrôle des femmes en Arabie Saoudite. Le géant considère que cela ne viole pas ses conditions de service. On peut donc désormais s'attendre à tout pour les prochaines applis. Merci beaucoup, Christian.